Et bonjour à toutes et à tous, ici Eternel pour les jeux du cygne, et on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Dragon Age de Valgaard. Dans l'épisode précédent, on avait terminé l'exploration et une quête secondaire à Treviso, et on était repartis sur la quête principale, qui nous a vu découvrir que les dieux avaient confié au Venatori une relique leur permettant de contrôler les engeances, ce qui n'est pas spécialement une bonne nouvelle. Et donc là, on est parti demander de l'aide aux gardes des ombres. Donc nouvelle faction, et j'imagine, nouveau personnage lié à cette faction. Parce que là, actuellement, de toute façon, dans l'équipe, on a donc une mandataire. Elle, c'est Inquisition, lui, c'est Corbeau Antivane, elle, c'est Dragon de l'Ombre, et donc je crois qu'il reste encore trois factions. Il reste les Seigneurs de la Fortune, les Gardes des Ombres, et ceux de ma faction, en moi, les Sentinelles Éternels, je crois, ou un truc dans le genre. Donc les trois personnages qui nous manquent, a priori, vont chacun faire partie d'une faction, ça semblerait logique. Donc là, on va plutôt partir, je pense qu'on va partir sur de l'exploration, sur cet épisode. Donc ici, je n'y ai pas accès, parce qu'il me faut un personnage, enfin une capacité de personnage que je n'ai pas encore. L'étage du dessous, qu'est-ce qu'il me met ? Bon, a priori, l'étage du dessous, ça a déjà été exploré. Cet étage, ça a déjà été exploré, par contre, là, j'ai des trucs à faire à ce niveau-là. Donc on va partir sur la gauche. Et j'ai apparemment un ascenseur aussi, un peu plus loin. Est-ce que je me souviens d'un temps où les chambeliers ne portaient pas les messages à travers la ville ? Ce sont des constructions magiques remarquables. Ils ne semblent pas avoir d'allégences particulières envers le palais, et aucune envers les Vénatories. En fait, ils semblent tout faire pour éviter le culte. J'en ai même vu un brûler leur tract. D'où viennent-ils ? C'est moi, ou on compte davantage, dernièrement ? D'accord, je ne sais pas de quoi on parle, mais ok. Donc on dit qu'on partait à gauche. Alors, il y a cette ruelle, là. Je ne peux pas casser le mur. Ça va être un raccourci débloqué pour plus tard. Voyage rapide débloqué. Ouh, il y a du sang partout. Il y a vraiment du sang partout. Allez-y, regardez. Hop. C'est gore. Ah, mais ceci-temps, je pense que ça doit être pour la quête, à mon avis. Il n'a pas l'air très très... Ah, mais c'est un... Un poivreau. D'accord. Du coup... J'étant vu qu'il y avait des traces de sang, je pense qu'on va plutôt aller déclencher la quête, parce que je pense qu'elle va nous amener là où je suis en train de me diriger. J'ai eu l'impression qu'il y avait des grosses traces de sang partout. Est-ce que je t'ai vu, toi tu dois vendre que des fruits et légumes, c'est ça. Il n'y a pas du goût, mais il ne saurait pas reconnaître un fruit pourri, tout pourri qu'il est lui-même. Il y a quoi là en bas ? Ah, il y a... Pas problème. Un bonus de Lucan. Qui nous emmène... Ouf... Sur un gros coffre. J'aime bien les gros coffres. Bâton et les sceptres pour Neve. Dégâts de froid, dégâts débranons améliorés. Attaque ma cible, les rend vulnérables aux dégâts de froid. Et hop, on prend celle-là. C'est globalement bien meilleur que ce que j'ai. Enfin, que ce qu'elle a. Alors, on va attendre... Ah non, je crois qu'il y a un passage ici. Pas super clair par contre les passages le long des murs. Hop. Manuel funéraire. Nous gardons les morts et protégeons leur dignité avant qu'ils ne rencontrent la flamme. Nous leur parlerons doucement, nous nettoierons leurs membres et nous les coifferons. Nous serons à leur côté, les défunts ne seront pas seuls. Quand tout sera terminé, une cendre rougeoyante reste avec nous. Mais leurs âmes trouveront un monde incandescent auprès du créateur. Que leurs souvenirs brillent in aeternum. Pousse mordant, en bleu, et bien ça tombe bien. Objet équipé, j'aime quand on améliore mes objets équipés. Ok, donc ça c'était un raccourci. Ah mais là aussi, il y a des traces de sang partout. Ça ressemble à un petit sacrifice rituel ça quand même. Il y a des démons. D'accord. Bien joué à l'oeuvre. Bien joué à l'oeuvre. On va chercher le point de TP. Ah, ils ont déverrouillé la chanterie. Alors du coup, il y a toujours un coffre là-bas. Et après on ira chercher cette quête. Oui. C'est vrai qu'on a soit les démons, soit ça. Le forum sera réparé d'abord. D'accord, on va ici. Faut que j'essaie de monter par là. Ok. Ok. Courreux chef d'ombre et de lumière. Alors ensuite, du coup, a priori là, on tombe dans la chanterie, c'est déjà fait. J'ai juste un coffre. Ah, j'ai une balise à découvrir là-bas. Bon, on va chercher la balise, on se téléportera à l'autre. Alors. Bon, ça c'est déjà fait. Oh, il y a les Venatoris. J'aime bien taper sur les Venatoris. Ça croque sous les dents. Donc, ils sont en train. On commence à l'forestation. Oh, c'est ça pour rien. Oh, je vais dans la ville. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime bien, on va la hauteur. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime bien. S'il vous plait. Ah, j'aime bien. Voilà. Ah, si, oui, on ne peut pas faire. coucher alors du coup ce que je cherchais j'ai toujours une balise là bas mais apparemment il y a une porte au bout non celle là elle est toujours verrouillée tiens, petit loot planqué il est censé y avoir une porte là bas est-ce qu'elle est ouverte ? oui ! poste d'observation d'Andraste il y a toujours des traces de sang partout tout ça se trouve j'aurais du déclencher la quête avant il va falloir que je revienne ici alors le point de tp voilà et un petit bonus de stats alors où est-ce que tu m'emmènes là ? ok ça va si tu si tu m'offres le chemin si tu m'offres le chemin c'est plus simple c'est plus simple a priori qui est-ce que c'est que qui est-ce que la qui est-ce que c'est que il a un gros démon a priori là-dedans ? Je fais partie de la gare de Funeste et du coup je leur inflige des dégâts supplémentaires. Je les coupe un peu en deux. C'est bon ? Oui il y en a encore. Du coup le kyste, il est quel niveau le démont dedans ? Niveau 15 apparemment. Ouais, ah non niveau 20. Alors, augmenter les dégâts contre l'attaque donc là, les armures donc là. Donc c'est ça le range d'accord. C'est un problème si les ates quoi, c'est toujours pareil. Au moins il a plus son armure d'emploi. Bon, ceci étant, c'est gentil mais... Toi tu vas faire dodo. Toi tu vas faire dodo. Ah putain il met ses éclacques. Oui, sauf que là tu peux me réanimer. Merci. Oui, c'est qu'il met des dégâts de foudre d'accord. Ah putain il plaisante pas lui hein. Ouah. Ouah putain. Ouah putain. Il met ses éclacs lui. Ouais donc c'est encore un gros ça. Ok. Elle était où la dernière sauvegarde ? Bon, deuxième fois qu'on se fait piler. Il était un petit peu plus accessible. Il était un petit peu plus accessible que l'autre celui-là. Mais pas beaucoup beaucoup plus. Du coup, il considère qu'il m'a déjà filé le bonus quand même. C'est quoi ça là-bas ? Ah je n'ai pas non plus encore un truc de personnage que je n'ai pas. Bon, du coup on reviendra là plus tard. Euh... Attends les boss... Et encore on est comme en mode normale. Ils plaisantent pas du tout. Les champions... Des démons... Encore un meurtre causé par des démons. Voilà. Je vais peut-être aller repérer le premier du coup avant de continuer à l'explorer. Euh... Alors c'était où ? Celle-là c'est bon, c'est prise. Celle-là elle est prise aussi. Euh... Ouais. Donc on va se TP... Ici. Et aller déclencher la quête. C'est vrai que je lui avais parlé du coup, mais j'étais interrompu par le... Par une attaque de démons et du coup il ne veut pas lancer la quête. Ah ! Il y a un fantôme maintenant. Des âmes seules quand la lumière les a quittées. J'étais là. Elles étaient moins seules. C'est un esprit de compassion. C'est mon nom. Mais le leur... J'en ai trouvé trois. Leur vie arrachée par des griffes de démons. Des assassinats. Je n'entrevois pas de lien. J'ai des impressions. Mais si j'en apprenais davantage. Des réponses pourraient faire surface. Celle-ci. Du vert contre pierre grise. La pluie. Le soin. Elle l'a souvent regardé s'épanouir. Découvre qui elle était. Ouais. D'accord. Alors suivre. Non mais du coup je vais y arriver. Finir mon exploration là-bas quand même. Parce que vu qu'il y avait des traces de sang je pensais que c'était lié. Mais euh... C'est possible qu'il y ait un assassinat aussi. Ah oui c'est ça. Trouver d'autres victimes. Donc j'ai un peu raison. Vu qu'il y a des traces de sang il doit y avoir d'autres victimes. Une échelle ici. Un autre cadavre. Il voulait faire partir. Ah. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Non, là j'en viens, c'est par là que je suis arrivé. Donc là j'ai une grosse porte qui ne veut pas s'ouvrir. Cette partie-là j'en viens. C'est parti. Ah ça fait du bien de sortir du phare. Je n'ai jamais rencontré de mage qui fasse aussi peu confiance à les matériels que toi. C'est une source de magie bien sûr, mais c'est aussi fait de ruses, de rêves et de questions sans réponses. Encore un truc que je ne peux pas. Ah si par contre là ça ne level plus. D'accord donc il y a trois grilles. D'accord mais le but c'est d'en ouvrir une, de la verrouiller et d'ouvrir l'autre. On mettra son truc si je pense qu'il faut que je fasse péter les jars et j'ai toujours pas le personnage pour ça. Donc il va falloir que j'avance un peu dans la quête principale si je veux pouvoir récupérer tous mes compagnons et pouvoir explorer un peu plus efficacement. Alors, objet de valeur, objet de valeur, armure, manteau de dragon. Ses dégâts de froid augmentent de plus 50% par cumul d'engourdissement sur la scie. Ouais. Bon fou. Ah il est passé en bleu. S'il vous plait repassez me voir. Publicité pour un chambelier. Vos messages transmis en un clin d'oeil. Avec les chambeliers vous avez de bons alliés. Ouais j'ai pas fou. J'ai vu Pukachi. Objet de valeur, objet de valeur, objet de valeur. Bandage de cuivre, plus 100 de santé, plus 15% de santé. Et plus 20% de dégâts de santé avec une santé faible quand c'est au maximum. Je vais acheter les objets du souvenir quand même. On va continuer. L'armure, tenue d'exploration, armure lourde ordinaire, résistance électrique. Ouais. Donc là, hop, j'ai le point de TP, c'est fait. Cristal sans défaut, je prends. C'est bon. Ah. Qu'est-ce que tu vends ? Décoration, des objets de valeur. Il dit que je devrais sortir plus. Et que quand je suis dehors pour remplir des contrats, ça compte pas. Alors. Je suis dans une nouvelle zone. Donc, a priori, il n'y a rien que j'ai exploré. A priori. Encore un chat. Il y a beaucoup de garde ici. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ah bah, c'est ma quête principale. J'y avais même pas fait gaffe. J'étais juste venu explorer. Du coup, je vais finir d'explorer les quais. Et puis, on est. Donc là, manifestement, il ne veut pas que j'y aille. Du coup, on va aller voir par là. Il y a toujours un minou. Je crois que de toute façon, c'est par là que j'ai débarqué. Voilà. Du coup. Si, il y a un passage là que j'ai pas fait. Ah. 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 Tart. IssssSI. Là, je crois que c'est par là que je me suis fait agresser. On va finir notre tour. Je vais aller faire un tour par en bas aussi. t'as pas posé autant de questions à propos de rancœur que j'imaginais je te demanderai quand j'en aurai besoin en plus toi et les dossiers de l'ossuaire avaient déjà révélé pas mal de choses tout comme rancœur quand ils se montrent désolé sinon je m'attarderai pas sur ce que t'ont fait les venatoris je sais de quoi ils sont capables donc il y a un truc là je pense que c'est une sortie pour cette porte là à laquelle je n'ai pas accès ok donc on va aller voir en bas oui ça va ok j'ai compris mais moi je vais finir d'explorer j'ai fini toutes les tâches conspiration des chambeliers des messages recherche secrète au cercle ce qu'on ne vous dit pas retraduction des tablettes des catacombes une erreur de sens nous envoyer sur une fausse piste la détective des docs parlerait-elle au chat des indices félins dans des affaires majeures des personnes serpents parmi nous d'accord donc il y a des complotistes même dans ces jeux là comment est-ce que je fais pour les chercher ici nous avons découvert une série de symboles traces à la craie sur les rochers de la plage à côté des maux la tempête arrive il n'y avait pas de traces de naufrage parmi les rochers mais j'ai trouvé une lanterne d'étrange facture clairement fabriquée pour la peau d'un navire il est bien longtemps que la mer a repris ce message mais vous qui lisez ces lignes nous vous interrogeons ce message venait-il de l'autre côté de la mer je ne sais pas t'as encore fait des tiennes récemment ? non tant mieux mais si t'as des problèmes tu viens me voir ok inaccessible pour l'instant ok rien de plus ici donc là-bas c'est un bouquin je l'ai déjà lu bon je crois qu'on a fait le tour on va aller voir le chef de la garde des ondes ah non il y a une échelle ah vive les échelles pas d'autre loot ici non ça a pas l'air une jolie rune là-bas il y a une page de codex ça a été de me suivre on va se bouspiler premier qui tombe à l'eau il a perdu ok ok bon et bien on y va le haut commandeur au signe lardé je suis je suis au commandeur et commandant chef de paix saut j'ai appris que votre équipe avait demandé de l'aide à la garde des ombres après une accursion de l'enclin à la croisée de déméta vous êtes membre de la sentinelle funeste comment vous êtes vous retrouvé à combattre l'enclin à arlatan et pas n'importe quelle sentinelle d'ailleurs une figure controversée après ce que vous avez fait pendant cette rébellion de morts vivants c'est vrai parler aux personnes que j'ai sauvées elle elle ne trouve rien à redire à mes actions certaines sentinelles parmi les plus traditionnels ont qualifié mes actions d'élimination désinvolte des morts sans avoir été sur place très bien alors j'aimerais comprendre comment on libère la corruption de l'enclin en pratiquant la nécromancie nevaran je pense que libérer c'est un peu fort c'était un malencontreux dommage collatéral la corruption de l'enclin n'est qu'un effet secondaire oui du fait d'avoir empêché le loup implacable du elfique du mensonge de détruire le voile on l'en a empêché au fait de rien je ne suis pas venu écouter des contes de fées je suis ici à cause de la corruption de l'enclin et attendez le conte de fées n'a même pas encore commencé quand on a arrêté Solas deux dieux elfiques se sont évadés de la prison où il les avait enfermés Elgarnan et Gilanan ils ne sont pas que maléfiques ils sont viciés le problème c'est que les dieux aggravent l'enclin la croisée de Deméta c'était qu'un début c'est pour ça qu'on a besoin de la garde des ombres je pensais qu'il s'agissait de nouvelles manoeuvres politiques de l'inquisition je vois que je me trompais je suis ravie de l'entendre il est évident que quoi que vous ayez fait pour libérer l'enclin il a gangréné votre esprit déjà troublé attendez vous serez escorté à Weiss à opter placé sous haute surveillance jusqu'à ce que la corruption de l'enclin que vous avez libéré soit maîtrisée non s'il vous plaît ne faites pas ça c'est pourtant bien mon intention je sais pas combien de temps on a les dieux utilisent la corruption de l'enclin et on doit les arrêter je vais vous dire quelque chose sur la corruption de l'enclin elle est maléfique implacable mais surtout prévisible elle n'a pas changé depuis mille ans et les gardes des ombres la vaincront comme ils l'ont toujours fait et nous le ferons sans que vous veniez semer le chaos avec vos théories du complot je vous déconseille de résister une belle tête de con il est bon 941 du dragon les gardes des ombres ont tenté de lever une armée de démons vous n'êtes pas vraiment un modèle de discernement si ? tout le monde sait que le commandeur garde clarelle a agi seul à la forteresse inébranlable a agi seul ? imaginez que tout le monde lise la lettre que j'ai découverte dans laquelle vous donnez votre accord pour qu'elle agisse je me demande à quel point ça pourrait compliquer l'histoire vous êtes prêt à risquer la sécurité de la garde des ombres pour ça ? vous pourriez être surpris d'apprendre que je me soucie bien peu de la sécurité de la garde des ombres tenez vous loin de la corruption de l'enclin et n'importunez plus les gardes des ombres avec vos fadaises un nouveau venu dans l'équipe ? encore hommage ? oui est-ce à cause de ce que j'ai dit ? vous avez sur vous de quoi faire chanter le chef de la garde des ombres ? bien sûr que non ! ou aurais-je pu obtenir un tel document ? ah ! vous bluffiez c'est encore plus effrayant magistère Dorian Pavus pour vous servir une amie commune a suggéré que vous pourriez avoir besoin d'aide Maëvaris Tylani ? des dragons de l'ombre ? elle-même quelle est votre relation avec les dragons de l'ombre ? il y a une dizaine d'années Maëvaris et moi avons initié une faction politique appelée les Lucernies nous allions apporter des changements bénéfiques à Tevinter tout le monde aurait reconnu le bien fondé de notre approche et nous aurions vécu dans la félicité éternelle et ça n'a pas été le cas j'imagine Maëvaris a été victime d'un coup monté évincé du Magisterium et les Lucernies ont été dissous elle a fait passer le mouvement dans la clandestinité ça fait pas beaucoup de dissous puisque je continue à hanter le Magisterium cela fait de moi l'homme des dragons de l'ombre au sein de l'institution je crois qu'on s'est fait un ennemi du haut commandeur aujourd'hui enfin vous plus que moi ils pensent juste que je suis une dangereuse idiote un ennemi j'ai ignoré des hommes plus haut placés aucun garde des ombres digne de ce nom ne se prélasse dans un salon de minerati à siroter du vin vous avez besoin de la garde ? cherchez dans ces rangs les membres qui combattent l'enclin pendant ce temps les dragons de l'ombre surveilleront les venatoris de près bonne chance je suis sûr que nous nous reverrons bientôt ah bah non c'est pas un nouveau compagnon seul le voile nous protégeait d'un monde plongé dans les ténèbres de l'enclin mais les dieux n'avaient pu en faire couler qu'un simple filet ils devaient ouvrir les vannes pour que ça coule à flot ils auraient pu se servir de la dague de solace pour déchirer le voile mais une mortelle insouciante l'avait récupéré alors ils allaient devoir créer leur propre dague ce n'était qu'une question de temps avant que le monde finisse noyé sous l'enclin bien alors bon du coup j'imaginais qu'il faut qu'on retourne au phare oui c'est bien ça euh est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas exploré celui-là je peux pas y aller je crois que c'est celui où il faut faire péter les jarres ça c'est fait ici je peux pas y aller non plus ça c'est exploré euh c'est exploré ça oui il y a une balise ici mais je pense qu'elle doit débloquer sur ce passage là qui est pour l'instant inaccessible là c'est pareil il manque une balise aussi qui doit être aussi accessible par en bas j'imagine euh bien donc je pense qu'on en a à peu près fini pour l'exploration euh apparemment il y aura une balise ici mais je vois pas trop par où je suis censé y accéder là c'est pareil ce coffre là il est bloqué celui-là il est bloqué aussi par une jarre explosive euh celui-là j'ai pas vu mais c'est là qu'il y a le démon majeur donc euh on va attendre un peu avant d'y retourner alors c'est quoi d'ailleurs les légendes là ? hôtel des évanouris il m'en manque un hôtel de fenarelle entre deux dragons hum hum trésor du temps perdu et juste coffre palais des perles noires ah ils ont remis le palais des perles noires d'accord euh bien bon et du coup personnage qu'est-ce qu'il y a ? c'est encore de l'équipement oui hop c'est bon c'est vu bibliothèque il faut marquer tout comme lu et bah du coup on va retourner au phare il faut qu'on avance un peu dans la quête principale pour au moins libérer enfin débloquer tous nos compagnons ça permettra d'avancer un peu mieux sur l'exploration euh est-ce que j'ai des gens à qui parler là ? ah j'ai une quête de neve bon et bien on va chercher la quête de neve je veux pas de nouvelle décoration ici on va garder le cerf le hal c'était avec mes affaires j'ai reconnu ton écriture je l'ai pas lu juste quelques mots j'ai cru que c'était à moi je sais pas ce que ça faisait là ce sont ces feux follets je dois jeter plus de sort de protection ah je peux t'aider c'était mon idée je vais m'en charger Solas a vécu ici le loup implacable forcément il y a des surprises Solas est le pire locataire auquel j'ai succédé et c'est pas peu dire peut-être qu'il t'aime bien tu es adepte de la chanterie ? euh le pendentif j'ai vu qu'il était andrastien je me souviens à peine des fêtes c'était pour une mission ah laquelle ? et je l'ai peut-être suivi dans un journal de Tevinter on parle pas trop de moi dans la presse mais quand c'est le cas c'est généralement pour une affaire passionnante c'était quoi déjà cette histoire avec le démon, le diamant et cet escroc de magistère ton nom est cité deux fois c'était un article à scandale elle est un peu blasée je vois, super il est arrivé quoi au diamant ? c'est une longue histoire et la version courte ? j'ai sauté du quai pour une pierre en évitant que le mage me gèle sur place en fait, cette mission aurait pu mieux se passer si le client m'avait pas balancé au démon quoi ? ouais, c'était quelque chose c'est bizarre, c'était pas mentionné dans l'article dis moi que tu lis le reste du journal oui, parfois il publie des histoires, des sagas c'est passionnant sauf que ça sort par épisode je lis que quelques journaux par an je connais jamais la fin des histoires ces journaux ce sont ceux de Minrati c'est ça ? j'imagine qu'il regorge de magie du sang de meurtre, de larmes c'est bien ça qui est la deuxième personne du roman qui semble la plus innocente ? je parie que c'est le coupable pourquoi pas la plus innocente ? je sais pas, en général elle meurt quoi ? allez Belle, donne moi le nom de cette saga je vais tenter de retrouver la fin mais tu pourras pas dire qu'on t'avait pas prévenu j'ai envie de rentrer de passer du temps dans les docks de me tenir au courant des potins tu veux de la compagnie ? pourquoi pas, on part quand tu veux on y retourne mais ceci étant je pense qu'on y retournera dans le prochain épisode alors j'ai juste donné son cadeau ceci étant il va falloir que j'embarque Pellara parce que je pense que Pellara elle doit être un peu à la traîne en terme de... en terme de niveau je pense qu'elle est un peu à la traîne donc des nouvelles des docks suivre et on y retourne à Minrati donc on embarque Neve donc attends je vérifie elle a quoi ? elle est niveau 4 je crois que Lucanis est niveau 4 aussi Harding aussi donc c'est Bellara qu'il faut que je monte bon j'ai deux détonantes de si peu fissurées mais de toute façon le fulpe que j'utilise pour l'instant allez confirmer le groupe en plus c'est pour elle qu'on y va alors où c'est qu'il faut que je vais ? bonsoir c'est pas trop loin vous m'avez fait suivre ? vous avez enquêté sur moi ? pourquoi tout le monde l'appelle ? ah non déjà vu celui-là on est là pour les dragons de l'ombre ? j'échange des infos avec les dragons de l'ombre mais j'ai besoin de croiser les sources d'ailleurs je faisais ça avant de bosser avec eux avant Varic aussi ici même dans les docks allez je suis prête pour la visite on connait déjà ici la visite touristique hein ? pas celle où je pourchasse les cultistes ou les démons ah ce serait bien hein ? viens c'est plein de vendeurs de journaux ici tu veux voir s'ils ont bien écrit ton nom ? la plupart des journaux ne racontent pas grand chose mais en lisant entre les lignes on récolte quelques infos ça fait un moment que je suis pas venue prenons quelques exemplaires ça peut servir on essaiera de trouver les sagas de Bellara aussi bon euh ceci étant on fera ce quête là au prochain épisode je vous fais des bisous Youtube et à bientôt pour la suite allez ciao